Coucou les Sindus, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end paisible. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le 2 d'épée. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêveries qui voudraient embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc ici, on vous dit que vous doutez de vous-même, peut-être par rapport à un projet, par rapport à des ressentis. Peut-être que vous doutez même de votre intuition. On vous dit que, oui, vous avez peut-être des pensées confuses, mais que finalement c'est une chance. Parce que ça vous permet de vous poser, de faire plus attention à vous, de laisser peut-être infuser en vous une réflexion, une envie, un rêve également. Il y a quelque chose qui va mûrir de ces réflexions, de ces doutes, qui vont vous permettre véritablement d'avancer, de préparer quelque chose. Alors, de préparer une communication pour échanger, de préparer une parole aussi, pour dire ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, parce qu'en fait, ces incertitudes, ces doutes, vous obligent à vous écouter. Vous oblige vraiment à vous recentrer sur vous-même, sur ce qui est important. Et on vous dit que c'est justement ce recentrage, le fait de vous écouter, qui sera la clé, qui vous permettra d'avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez créer. Et écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, n'ayez pas peur. Si vous avez des doutes, si vous hésitez, ce n'est pas grave. Écoutez-vous. Écoutez ce que ça fait résonner en vous, en fait. Voilà pour vous, amis cancer. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de nécessité. Donc on vous dit qu'il y a une situation qui est nécessaire, que vous devez vivre. Alors, peut-être qu'elle n'est pas justement, peut-être cette situation-là, on ne se sent pas bien, parce qu'on a des hésitations, parce qu'on ne sait pas où on veut aller, parce qu'on est assez instable, on ne sait pas si on doit aller à gauche, si on doit aller à droite. On vous dit que c'est une période nécessaire, c'est une situation nécessaire pour vous obliger à vous recentrer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre ici, d'initiative quelque part, j'ai envie de vous dire. C'est nécessaire, ça fait partie de votre destin. Donc ici, vous devez vous poser les bonnes questions, vous devez aller dans les bonnes énergies ici. Donc oui, vous êtes obligé de vous écouter. La seule issue pour vous cette semaine, ce sera de vous écouter, d'écouter votre intuition véritablement. Donc ici, oui, il y a un passage obligé, il y a un passage initiatique. Il y a un passage initiatique et peut-être que c'est justement la patience. Vous devez vous montrer patience et patience. D'abord envers vous-même et ensuite par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, peut-être que vous allez vous agacer justement de vous dire, mais bon sang, ce n'est pas compliqué de prendre une décision. En termes général, non, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais peut-être que vous hésitez parce que peut-être que les deux options qui se présentent à vous, les deux opportunités, font sens pour vous, font écho en vous. Donc on vous dit juste de vous accorder un petit peu de patience, véritablement pour vous recentrer sur votre cœur, pour bien vous aligner aussi. Pour ce que vous voulez mettre ensuite en action, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez réaliser dans l'autrui, puisse bien s'enraciner. Donc ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui est l'ordre de votre destin que vous allez vivre, que vous devez mettre, à laquelle vous réfléchissez, que vous mûrissez, qui est l'ordre de votre destinée, bien évidemment. Mais on vous dit surtout de prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes, d'avoir la bonne réflexion, d'être bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre pour ensuite bien ancrer, avoir les bonnes fondations solides pour passer ensuite à l'action. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais oui, ici ça fait sens, ça fait sens par rapport au message précédent. Ici, on vous parle de quoi ? Regardez, on parle encore de racines, donc ici on vous dit qu'il est temps véritablement de vous poser, peut-être de faire appel à vos racines, peut-être appel à votre héritage, à des connaissances que vous avez par rapport à votre héritage familial, peut-être par rapport à un héritage, comment je pourrais vous dire ça, un héritage aussi avec vos amis, peut-être que vous ressentez justement par rapport à des liens amicaux aussi. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une transmission ici, peut-être un schéma répétitif également, mais je ne le ressens pas comme ça. Donc ça dépendra en fonction de vos énergies, mais oui, il y a quelque chose qui s'enracine. On vous dit, faites appel à vos connaissances, faites appel à vos mémoires également, d'accord ? Donc ici, ayez confiance par rapport à vos expériences que vous pouvez tirer du passé, c'est ça ici avec les racines. Donc oui, il y a des fondements. Faites confiance à vos bases, à vos fondements primordiaux, d'accord ? Donc ici, on parle de racines, de s'ancrer, de s'ancrer par rapport sur le fait d'ouvrir les yeux. Alors peut-être qu'ici, on vous dit, soyez bien aligné par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport aux émotions que vous allez ressentir, par rapport à ces hésitations. Peut-être que vous hésitez justement sur le fait que, jusqu'à présent, peut-être que vous aviez fermé les yeux vis-à-vis d'une situation, et vous vous apercevez qu'en fermant les yeux, vous avez fait une grosse erreur. Peut-être qu'ici, on vous dit d'être bien aligné par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Peut-être parce qu'ici, vous allez faire tomber des masques, ou il y a des masques qui vont tomber. Donc il y a peut-être des personnes qui vont révéler leur véritable visage. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'est vous qui allez révéler votre vrai visage. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peut-être porté un masque pour vous protéger, et là, non, ce que vous avez envie, c'est d'être authentique, authentique dans vos sentiments, authentique dans ce que vous avez envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux, d'être authentique pour avancer, pour avancer de la meilleure manière ici, pour apporter des fondements, de vrais fondements, d'accord ? Pour ne pas rester peut-être sur des idées passées qui ne correspondent plus à votre réalité aujourd'hui, qui ne correspondent plus à ce que vous avez envie de créer, de vivre dans votre vie, d'accord ? Donc oui, il y a peut-être eu des hésitations, qu'est-ce que je fais ? Je fais tomber le masque, je ne laisse pas tomber le masque. Mais oui, si vous voulez avancer, il faudra forcément être authentique. Déjà, être authentique envers vous-même, être loyal par rapport à ce que vous avez envie de réaliser pour pouvoir avancer. Donc ici, on dit que oui, le passé va être nécessaire pour avancer. Vous allez puiser dans votre passé les expériences, les connaissances pour avancer dans une nouvelle direction ici, pour pouvoir mûrir également de nouveaux rêves, pour peut-être ici aussi éclaircir des idées confuses également. Donc vous voyez comment c'est pour vous, amis cancers, mais ici oui, il y a un gros travail d'éclaircissement, un gros travail d'ouverture d'esprit, un gros travail aussi de faire tomber le masque par rapport à ses envies, par rapport à ce qui résonne véritablement avec ce que l'on a envie de mettre en place aujourd'hui. On va se servir des connaissances, des expériences du passé, mais pour avancer dans son présent et pour créer son futur. C'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on dit prenez votre temps, attendez votre heure, attendez votre heure, ne soyez pas impatients, ne prenez pas d'étape. Ici, parce que vous allez ouvrir les yeux, il va y avoir des événements qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux, ou peut-être qu'ici, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ou ici encore, on vous dit que, ben oui, soyez patient et patiente, il y a des personnes qui vont révéler leur vrai visage. Peut-être par rapport justement, c'est peut-être ça aussi, vous êtes dans la confusion parce que vous dites, ben c'est bizarre parce que cette personne a un coup à me dit blanc, un coup à me dit noir. Je n'arrive pas à savoir de quel côté je dois me situer par rapport à cette personne. Donc c'est pour ça qu'on dit, soyez patient et patiente, il y a des masques qui vont tomber. Et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite avancer, vous aurez plus confiance, vous saurez véritablement mettre les bonnes bases pour avancer. Donc vous voyez comment ça peut vous donner pour vous, amis cancers, mais c'est véritablement ça, de laisser tomber les masques et de faire tomber les masques aussi autour de vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici les scorpions. Quel est votre premier message ? C'est le cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Donc ici, on vous dit que vous avez travaillé dur ou que vous êtes en train de travailler dur. Mais on vous dit surtout ne lâche rien, amis scorpions, parce que tu vas avoir les récompenses, tu vas pouvoir récolter. Alors, si ce n'est pas cette semaine, si vous êtes dans un processus, dans un projet ou dans quelque chose qui vous demande vraiment des efforts sur le long terme, on vous dit ne lâchez rien parce qu'on vous annonce quand même un succès. On vous annonce quand même des satisfactions, des récompenses, de la reconnaissance, des honneurs, d'accord ? Donc ici, c'est déjà un joli message prédictif. Peut-être que pour certains, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur la fin d'un projet et vous commencez à entrevoir les satisfactions, vous commencez à entrevoir les récompenses également. Donc ici, ne lâchez rien, persistez, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Donc oui, cette expérience, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez prendre conscience de votre valeur, vous pouvez prendre conscience aussi que vous en valez la peine, que vous valez le coup, que vous avez de belles qualités pour avancer, pour vous réinventer également. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience comme quoi, ben oui, vous avez la force d'avancer, vous avez de belles qualités pour vous réaliser, pour créer votre vie, pour matérialiser, concrétiser vos rêves. Eh ben écoutez, c'est plutôt un joli message. On prend un mis scorpion. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il y a quelque chose qui a été stérile ces derniers temps. Peut-être que vous savez encore, stérile dans votre vie. On parle de désert, donc le désert parle de stérilité, parle de stagnation, parle véritablement de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est peut-être de découragement également. Mais on dit surtout ne sois pas découragé, parce qu'avec le soleil qui est là, il va y avoir quelque chose de lumineux qui va arriver. Ici, on vous annonce quand même, on le voit qu'il est loin, il est un peu diaphane, mais on vous annonce quand même quelque chose qui va être lumineux par la suite. Que c'est ce passage, ce passage désertique, cette stérilité, cette stagnation qui est à l'heure actuelle dans votre vie, peut-être qu'il va arriver, peut-être qu'il est en train de passer, c'est un passage obligé pour avancer, pour avancer vers des satisfactions. Peut-être qu'ici, ce passage-là, ça va vous obliger à vous remettre en question pour ensuite avoir un regain de créativité, un regain d'idées également, pour véritablement vous réaliser. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de ça ici. Vous voyez, regardez, reconnaissance et récompense. Donc ici, on va reconnaître votre patience, le fait que vous n'avez rien lâché, parce qu'ici, c'est un moment de stagnation, un moment où vous n'arrivez à obtenir rien du tout. Mais pourtant, vous n'allez pas lâcher, parce que vous savez. Vous savez ici que, que tôt ou tard, ça va fonctionner, ou que tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Et vous avez raison, parce que regardez, il va y avoir de la reconnaissance et des récompenses. Les gens vont vous dire, mais jamais on n'aurait cru que tu aurais tenu, jamais on n'aurait cru que ton projet pouvait fonctionner. Ben oui, votre projet a fonctionné. Alors peut-être que vous avez été seul à y croire. Regardez, ici avec la lumière, vous n'avez pas été seul. L'univers a été à vos côtés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes encore bloqué dans cette énergie par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place, demandez à l'univers de vous aider. Regardez autour de vous, vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités. Et peut-être que même ici, ce message est une synchronicité. Donc n'hésitez pas de leur demander de l'aide pour débloquer la situation, pour avancer, pour avoir des informations, pour vous aider véritablement à mettre en place des choses. En tout cas, ici, oui, vous allez être récompensé. Il va y avoir des reconnaissances pour dire, ben oui, vous n'avez rien lâché. Vous avez su être solide face à la tempête. Vous avez su garder le cap également. Donc oui, comme ça pose un peu. Donc oui, cette période désertique, un peu stérile, qui stagne, ben c'est pas pour rien en fait. Ça va vous aider véritablement à avancer et ça va vraiment vous apporter des honneurs parce que ici, on va découvrir quelqu'un pour certains, certaines personnes dans notre entourage de tenaces et qui ne lâchent pas au moindre obstacle. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Ben vous voyez, regardez, on parle de réussite. Donc il y a quelque chose, vous allez réussir quelque chose, amis scorpions. Alors un projet, une relation, une rencontre, une relation amicale, une passion qui vous intéresse. Donc ici, on vous parle quand même de réussite. De réussite par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Une réussite. Et cette réussite, pourquoi ? Parce que vous avez la force. Alors la force n'est pas uniquement la force physique, vous avez la force intellectuelle, vous avez la force physique, vous avez la force morale également parce que vous ne baissez pas les bras facilement, parce que vous savez vous remettre en question et quand vous vous remettez en question, c'est pour avancer, c'est pas pour reculer. Donc ici, on voit bien que vous avez la détermination du lion, vous avez le pouvoir du lion puisque le lion est le roi de la jungle, vous avez la prestance, le charisme et vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse et vous avez aussi, comment je pourrais vous dire ça ? Vous avez aussi la force et les connaissances d'un sage, d'un mage peut-être aussi. Vous voyez comme c'est pas besoin pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est grâce à votre puissance, grâce à votre détermination que vous allez pouvoir réussir par rapport à un projet. Donc voilà pour vous, amis cancers, donc la détermination, la force, la sagesse, la magie en vous, les connaissances pour aller vers cette réussite. Donc c'est plutôt un très joli, c'est un très joli, ce sont de très jolis messages parce que oui, ici peut-être que pour certains, certains d'entre vous, vous êtes en train de tirer la langue. Oui, vous avez l'impression que vous ramez un contre-courant. On vous dit non, ne lâche rien, regarde, tu vas réussir. Cette période de stagnation, c'est peut-être fait aussi pour vous aider à vous poser des bonnes questions, peut-être à prendre une nouvelle orientation aussi, peut-être à changer peut-être certaines idées pour peut-être que vous revoyiez un petit peu votre copie par rapport à telle ou telle chose. Mais en tout cas, ici oui, on vous dit que malgré cette période désertique, cette période stérile, vous allez connaître la réussite parce que vous allez savoir vous réinventer, vous allez savoir véritablement avancer et vous allez savoir véritablement mettre à profit cette période de stagnation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, M.I. Scorpion. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des reconnaissances, des reconnaissances, des récompenses parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous avez été déterminé, parce que vous avez montré votre pouvoir, votre pouvoir décisionnaire, votre pouvoir, votre force parce que vous êtes déterminé. Donc ici, oui, vous allez montrer de quoi vous êtes capable et vous allez prendre aussi conscience de votre puissance, vous allez prendre aussi conscience de votre force, vous allez vous dire ben oui, finalement, jamais j'aurais pensé que j'étais capable de peut-être de tenir droit de ne rien lâcher, eh ben oui, je suis capable beaucoup plus que je ne le pensais. Donc ici, c'est que vous vous êtes défié et c'est tout bon, ça va vraiment vous apporter de belles choses ici, ça va vraiment vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment et que vous êtes quelqu'un qui peut résister dans la tempête et ensuite transformer les choses pour aller vers une réussite. Vous voyez comme ce n'est pas raisonné pour vous amis scorpions, mais c'est plutôt un joli tirage. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis scorpions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message ? C'est le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape, il suffit de faire le pas. Donc comme je dis souvent, c'est le premier pas qui coûte en fait. Donc ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Une opportunité, une occasion, quelque chose à saisir, un coup de chance aussi. Donc ici, voilà l'occasion de concrétiser le début vraiment d'une nouvelle étape. Donc quelque chose, il y a quelque chose d'initiatique en fait. Vous allez pouvoir initier un début, un renouveau dans votre vie. Un renouveau professionnel puisqu'on parle de contrat. Peut-être que vous cherchez un travail ici, vous allez avoir un contrat. Alors ça va peut-être commencer à un CDD pour faire vos preuves. Et puis ensuite, vous allez peut-être être embauché. En tout cas, il y a quelque chose d'initial, quelque chose qui va s'initier, quelque chose de nouveau qui va peut-être, comment dirais-je, pointer le bout de son nez. Ici, vous n'allez pas forcément vous précipiter dans la nouveauté, mais vous allez voir émerger quelque chose de nouveau. Vous allez vous dire, ah ben oui, c'est peut-être une possibilité, c'est peut-être une chance. Vous voyez, comme ça ne vous aiment pour vous, mais je pense que vous n'allez pas vous poser trop longtemps la question et vous allez la saisir, cette chance. ici, on parle de sagesse, ben oui, parce que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la lucidité, vous allez avoir la maturité pour vous poser la bonne question, donc pour avoir la sagesse, pour avoir véritablement le discernement qui s'impose par rapport à une décision, par rapport à une situation, par rapport à des projets également. Regardez, ici, la sagesse, avec l'Egypte en dessous, on parle aussi d'ancrage, c'est parce que vous êtes bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que vous allez avoir la sagesse, que vous allez avoir la bonne réflexion, que vous allez avoir la bonne intelligence, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, il y a la sagesse par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance. Alors, ça peut être un engagement amoureux, ici, on a trouvé le partenaire, donc ici, on va faire preuve de sagesse dans le sens où on va quand même vouloir découvrir la personne en face de nous, on ne va pas se précipiter dans la relation, on va laisser justement la relation se développer également, donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici, il y a vraiment un désir de s'engager avec l'autre personne, mais pas à n'importe quel prix et pas en faisant n'importe quoi. Ici, ça peut parler aussi d'un partenariat au niveau professionnel, peut-être qu'ici, on va venir vous chercher par rapport à un projet professionnel aussi, donc oui, vous allez vous engager, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, amical ou dans un autre projet qui vous passionne, vous allez vous engager, vous allez accepter, vous allez tendre la main. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a confiance en soi, on a envie aussi d'y aller, on a confiance en notre personne. Ici, avec le chakra du cœur, peut-être qu'ici, on a aussi des choses à... On a guéri, on n'a plus de choses véritablement à se prouver, on sait qu'on est capable, on sait aussi qu'on a la connaissance. Ici, parce qu'on a envie de communiquer puis on est serein et aussi par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place également. Et puis aussi, on est dans l'amour, dans l'amour de ce projet, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce projet qui vous plaît ou peut-être qu'ici, peut-être que vous allez rencontrer l'amour aussi en participant à ce projet. Donc, vous voyez comme c'est pour vous, mais oui, vous allez accepter mais vous allez mener ce projet étape après étape, vous n'allez rien précipiter. Vous voyez comme c'est pour vous, ami Poisson, mais c'est très joli ici. Bon, une nouvelle étape ici, c'est peut-être un nouveau commencement, c'est un nouveau partenariat, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça aussi que vous allez vouloir prendre votre temps, que vous allez avoir cette sagesse-là de prendre votre temps. Ici, avec le sceau, on parle de contrat, on parle de protection aussi. Donc ici, peut-être par rapport à un contrat, vous êtes protégé, ami Poisson. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de quelque chose de durable. Donc ici, il y a vraiment aussi le sceau, c'est véritablement quelque chose d'officiel. On officialise un contrat. Mais c'est un contrat qui est protégé. Donc ici, oui, peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir avant de signer le contrat et vous faites bien de regarder les petites lignes. Mais oui, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous aider véritablement à avancer et qui va vraiment vous aider peut-être, qui va vous ouvrir peut-être des nouvelles portes ou en tout cas, va vous donner de nouvelles idées. Alors même si c'est un CDD de trois mois, peut-être que ce CDD de trois mois va vous donner d'autres envies, va vous dire, ben tiens, oui, ça, ça m'appuie, mais je pourrais avoir une nouvelle formation pour peut-être passer dans quelque chose de beaucoup plus compliqué ou quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de réflexion aussi. Donc ici, il y a un contrat, on vous dit, qui est impatience et planification. Donc, soit les patients et patientes. Donc ici, oui, il va y avoir un contrat, mais les choses ne vont pas se faire rapidement. Ici, puisqu'on vous demande de la patience, donc oui, il y a peut-être un nouveau métier à apprendre, peut-être qu'il y a des nouvelles connaissances à avoir par rapport à ce métier. Donc, on vous dit surtout, ne te mets pas la pression, c'est quelque chose qui va vous apporter la sénité, mais regardez comme le ciel est clair. Donc ici, on dit oui, ne te mets pas la pression, tu as toutes tes capacités pour arriver. C'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, c'est quelque chose qui va, dans un premier temps, peut-être que vous allez dire ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais puis au fur et à mesure que vous allez découvrir le métier, que vous allez découvrir le projet, vous allez dire c'est vraiment sympa, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui va vous aider à vous arayonner, qui va vraiment vous aider, vous allez vraiment véritablement vous éclater. Ça va peut-être vous apporter une guérison dans le sens où ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, dans vos capacités également. En tout cas, avec les deux piliers, on voit qu'on est bien stable et qu'on est sur des bonnes bases ici. Donc ici, on se fait confiance et on a confiance en soi. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, amis poissons. Donc ici, on dit que par rapport à ce contrat, alors, deux choses. Par rapport à ce contrat, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne sagesse, donc vous saurez lire les petites lignes, vous saurez poser les bonnes questions, peut-être les bonnes questions pour justement, avoir des éclaircissements par rapport au contrat, pour ne pas signer n'importe quoi également. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé parce que vous avez à avoir la sagesse. Vous allez peut-être lire les petites lignes, vous allez peut-être comprendre à demi-mot peut-être certaines choses qui ne sont pas, qui ne vont pas être dites clairement. Donc ici, vous aurez la sagesse de reformuler les choses pour voir si vous avez bien compris, pour dire, ok, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord, alors que ce soit pour signer un contrat ou peut-être qu'ici, c'est pour signer votre accord pour participer à un projet. Mais donc ici, on va poser les bonnes questions et on ne participera pas à ce projet ou ne signera pas un contrat à n'importe quel prix. Ici, vous allez vraiment avoir la sagesse de... C'est vraiment pour... Oui, je veux bien participer à ce projet. Oui, je veux bien signer ce contrat et trouver ce travail, mais pas à n'importe quel prix. Pas au détriment de certaines valeurs aussi que j'ai en moi. Vous voyez, comme c'est pas besoin pour vous, mais c'est ça. Mais bon, vous êtes protégé, donc oui, vous vous poserez les bonnes questions. Il y aura peut-être des rectifications dans le contrat que vous allez signer et vous êtes protégé. Ici, il va y avoir un nouveau partenariat, une nouvelle alliance. Alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être avec un... Peut-être par rapport à un projet, peut-être qu'ici, vous allez devoir monter une équipe, peut-être que vous allez devoir participer, faire partie d'une équipe aussi. On vous dit que c'est quelque chose qui va demander du temps, de la planification. Ce n'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain et qui va être rapide. C'est peut-être un projet à long terme. Alors, ça dépend où vous travaillez, mais des fois, il y a des projets qui se montrent sur un an. C'est en fonction de... Par exemple, si vous changez peut-être... Ici, il y a des appels d'offres, trouver le bon fournisseur. Ensuite, par exemple, par rapport à un logiciel, voir si le logiciel s'adapte bien, développer peut-être avec le concepteur, peut-être adapter le logiciel par rapport au service dans lequel on veut l'employer. Donc ici, oui, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Donc ici, oui, vous ferez preuve de patience et vous planifierez les choses. Mais ici, oui, on voit bien qu'il y a une belle entente, on va marcher ensemble, on va marcher de concert si c'est par rapport à un projet professionnel, si c'est par rapport à un partenariat, une alliance affective, on voit bien qu'ici, il y a une confiance absolue. On ne se lâche pas. Je suis avec toi, tu es avec moi, je te soutiens, tu me soutiens. Et ici, on crée une complicité. Il y a une belle complicité également. Vous voyez, comme ça peut-être les années pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt de belles énergies ici. C'est constructif en tout cas. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle étape, il y a quelque chose, un renouveau, mais on avance en tout cas et en tout cas, on a la bonne réflexion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.